Depuis Zurich, j'ai repris la route en direction de la France pour me poser sur un petit bivouac sympa au bord d'un petit cours d'eau. Après une bonne nuit de repos, je traverse le Jura et je descends directement vers Lyon pour rejoindre l'entreprise 3C Quartier qui m'a invité pour ses portes ouvertes. Sous-titrage ST' 501 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 Comme vous le savez, je viens d'acheter un véhicule de chez 3C Quartier et aménagé par Brisebras. Ce véhicule doit retourner dans ces deux ateliers. Premièrement, chez 3C Quartier. Enfin, je dis premièrement, je ne sais pas si ce sera dans cet ordre-là, mais il y a des petits travaux de carrosserie, quelques petites réparations à faire. Bon, rien de grave selon eux. Et puis, le véhicule doit également aller chez Brisebras Agencement pour revoir l'intérieur du véhicule, éclaircir les parois et puis changer les appareils électroniques et électriques, contrôler tout le bon fonctionnement. Et puis, je fais quelques petites modifications dans le véhicule. Et comme c'est un véhicule qu'ils connaissent bien, puisqu'il a été fabriqué chez eux, eh bien, c'est plus simple. Le gros avantage que je vois personnellement par rapport à ces deux sociétés en relation avec le véhicule que j'ai actuellement, donc Azimut, qui est un CS, disponible en Suisse via Tartaruga. La grosse différence pour moi, c'est la langue. Combien de fois, je vous ai dit, tout au long de mes aventures avec Azimut, à chaque fois que je devais aller chez Tartaruga, ce qui est compliqué, c'est la langue. Et depuis que la société a été rachetée, eh bien, aucune personne ne parle français dans les ateliers de chez Tartaruga, donc c'est toujours compliqué. Donc, c'était un régal ici, aussi bien chez 3C Quartier et que lorsque je suis allé chez Brisebras, eh bien, les deux sociétés parlent français couramment, puisque c'est des sociétés françaises et c'est vraiment très agréable de pouvoir discuter et s'exprimer dans sa propre langue, surtout pour des questions techniques. Même parfois, lorsque c'est notre langue, ce n'est pas toujours évident de se faire comprendre, mais on peut reformuler les choses différemment. Lorsque tout doit être fait en allemand, bon, moi, je ne parle pas du tout l'allemand, donc c'est réglé. Donc, chez Tartaruga, c'est souvent, enfin, c'est tout le temps en anglais et même en anglais, c'est compliqué. Moi, mon niveau d'anglais est très faible. C'est compliqué de s'exprimer sur des problèmes techniques, sur des questions techniques en anglais. Pour moi, le gros avantage de passer avec des sociétés françaises, c'est un régal. Pour le moment, je n'ai toujours pas mon nouveau véhicule. Il faut le temps que les choses se mettent en place. Je dois encore aller à Bruxelles le chercher. Pour le moment, je prépare donc les travaux qui vont être faits dessus, mais également les démarches administratives auprès de la Belgique. Bon, c'est relativement simple. Et auprès également de la Suisse pour l'importation. Donc, toutes les choses se mettent en place. Et d'ici quelques jours, j'espère, je pourrai me rendre à Bruxelles pour récupérer ce nouveau véhicule et partir dans de nouvelles aventures. En attendant, je m'occupe aussi de Azimuth que je prépare à la vente. C'est presque terminé les petits détails qu'il y avait dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Encore le lustrage à faire chez mon ami Pierre demain et après-demain. La correction des adhésifs. Et puis, Azimuth pourra partir avec un nouveau propriétaire. Sur ce, il est venu le temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci également de suivre mes aventures. Et puis, je vous retrouve vendredi prochain. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501